Il y a quelques heures, peut-être quelques minutes, le prophète est mort. La terrible nouvelle a secoué Médine. Cependant, il est l'heure de la prière. Bilal ibn Rabah s'avance. L'esprit lourd, le cœur mertri. Pour appeler les musulmans à la prière. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et que Mohamed est son messager. A ces mots, Bilal font larmes. Il est maintenant conscient de la catastrophe. Il ne verra plus le prophète ici-bas. La lumière s'est éteinte, malgré le soleil ardent. Tout semble s'écrouler autour de lui. C'est comme si le choc de la nouvelle l'avait jusque-là immobilisé. La douleur est insupportable. Ce ne peut être vrai. Chaque passage, chaque maison, chaque brique, lui rappelle le messager. Comment vivre au milieu de ceux qui lui rappellent son bien-aimé ? Comment respirer l'air qu'il respirait ? Marcher là où il marchait. Comment rester là où il sera enterré ? Sa décision est prise. Il quittera Médine. Bilal décide d'aller vers la Syrie. Au moment où il allait partir, Abu Bakr, qui est maintenant le calife des musulmans, lui demande de rester. Abu Bakr avait un plan bien précis. Un plan noble et beau. Avoir les plus grands compagnons du prophète à Médine. Mais ce sera Omar, son successeur, qui mettra ceci en œuvre. C'est ainsi que la sunna du noble messager restera préservée, génération après génération, à Médine. Il est résolu à l'idée de ne plus rester. Il répondra donc à Abu Bakr. Si tu m'as rendu ma liberté afin que je te serve, alors ordonne-moi de rester. Mais si tu m'as rendu ma liberté pour Allah, seul et sans associer, alors laisse-moi partir. Une phrase qui ne laisse aucun choix au Siddique. Il le laisse partir. Bilal prend la route pour Damas. On ne le verra plus. Quelques années se sont écoulées. Et voilà que Omar succède à Abu Bakr après la mort de ce dernier et décide d'aller à Damas. Il y rencontre Bilal et d'autres compagnons. Comment voir Bilal et ne pas penser à l'époque où l'appel à la prière retentissait au-dessus de Médine ? Omar demande. Oh Bilal, repose-nous de nouveau avec l'appel à la prière qui nous rappellera les jours heureux autour du messager d'Allah. Bilal, pour faire plaisir aux compagnons, se lève pour revivre ce moment avec eux. Il fait l'Aden et arrivait au nom du messager. Bilal fond en pleurs. Omar fond en pleurs. Et toute l'assemblée fond en larmes. L'émotion est trop forte. La douleur est atroce. Le prophète est mort. Et celui qui l'a envoyé est vivant. Et ne meurt jamais. La douleur est à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada